... Alors l'Europe, vont me rejoindre sur le plateau Isabelle Botello-Léal, secrétaire d'Etat à la culture du Portugal, Esteval Ligliarto, secrétaire d'Etat en charge de la diplomatie culturelle et scientifique au ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur hongrois, Bertel Harder, ministre de la culture et des affaires ecclésiastiques du Danemark, dont je précise qu'il a été également, et ça va nous intéresser ô combien, ministre des réfugiés de l'immigration, de l'intégration et aussi ministre de l'éducation et de la recherche dans son pays. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation de ce nom laiton, qui est une langue que je maîtrise mal, Daché Melbard, qui est ministre de la culture, et ancien ministre dans les années 2000 de la politique culturelle de son pays. Renaud Donnieu de Vabre, ancien ministre de la culture et de la communication, de 2004 à 2007, membre du conseil d'administration du Forum d'Avignon depuis sa création. Bonjour, monsieur le ministre. On vous doit une réflexion certaine sur la question de la décentralisation, de l'internationalisation de la culture. On pense au Louvre à Bouddhabi, on pense au Louvre-Lens, et puis à la politique d'éclectisme du Grand Palais également. Et puis, enfin, voilà, je vous laisse les uns et les autres. I'm sorry, I'm going to talk in French, but I know a lot of you do speak English, so you're going to be translated for all of us. Bonjour. Et docteur Ahmad bin Abdulaziz Al-Khawari, ancien ministre de la culture, des arts et du patrimoine, conseiller culturel de son Altesse Lémire du Qatar et candidat du Qatar à la direction générale de l'UNESCO en 2017. Alors, je vais les laisser s'installer, je vais vous laisser reprendre place. Je vais laisser les dessinateurs tailler leurs crayons, encore que je suppose qu'on ne taille plus ces crayons, en fait, on dessine directement sur la tablette. Oui, c'est ça. Bon, nous n'allons pas épiloguer, mais je le rappelle quand même, bon, je sais que c'est une formule de style, mais quand même, nous n'allons pas épiloguer ici sur les crises européennes, crises économiques, crises politiques, crises diplomatiques, crises de l'espace Schengen, c'est à vous dégoûter d'utiliser le terme de crise, crise des migrants. Mais du coup, ça nous amène à une question qui est une question, je pense, qui nous tient tous très à cœur et qui est la question de l'Europe, de la culture. C'est-à-dire, finalement, si politiquement, ça n'a pas marché, pour l'instant, si ça n'a pas marché sur le plan diplomatique totalement, ni sur le plan économique, alors on peut se demander s'il ne faudrait pas revenir aux bases de l'Europe, c'est-à-dire, au fond, un espace géographique et puis une conscience culturelle. Si on reconstruisait une idée de l'Europe en repartant de la culture, voilà une question qui peut paraître un peu vaste et un peu utopique et peut-être un peu question de Bac, mais finalement, de temps en temps, les questions de Bac, ça a du bon parce que ça pose des questions importantes. Alors c'est de ça dont nous allons parler, de la question du récit culturel européen de nos jours, avec toutes ces personnes, ministres, secrétaires d'État à la culture de différents pays européens, bien sûr, monsieur Donnieu de Vabre, et puis nous serons très intéressés à recevoir le sentiment à cet égard de monsieur Al-Khawari, qui pourrait être Kathari, n'en connaît pas moins, je crois, très bien la France et très bien le français. D'ailleurs, je vois que votre français est à l'égal de votre anglais. Alors, j'aurais envie de commencer, monsieur Donnieu de Vabre, par vous poser cette question-là. Est-ce qu'il existe encore un récit culturel européen ? Est-ce que c'est une question qui se pose pour vous ? Pour moi, c'est une question absolument urgente parce que je suis un Européen convaincu et je ne peux pas accepter l'idée que l'Europe aujourd'hui ne soit perçue que comme une crise, comme un problème, comme des frontières, comme une protection, comme des barrières. Il est urgent que l'Europe soit une véritable fraternité fondée sur la culture. Et je crois que, dans cette période grave que nous vivons, on a envie tout simplement de dire qu'on n'atteindra jamais définitivement ce qui sont nos valeurs. Les attentats, par exemple, du 13 novembre en France, c'était sur l'art de vivre en France. Les cafés, la musique, le sport, la rencontre. Ce choc et cet affrontement des cultures, il est important d'essayer d'y mettre un terme et de faire en sorte que, par rapport à nos voisins, chacun des pays qui constituent l'Union européenne, par rapport au peuple, eh bien, qu'on crée des liens. Alors, il y a une suggestion que je voudrais faire. A l'époque, avec mes collègues ministres de la Culture, nous avons lancé le label européen du patrimoine, qui était la volonté de faire en sorte que les petits lieux de culture, mais les lieux stratégiques que sont les cafés, les librairies indépendantes, les salles de spectacle, cette multitude de petits lieux culturels soient mis en synergie et rayonnent. Nous avons, au mois de septembre, les journées européennes du patrimoine. Le mois de septembre, c'est à la fois demain, mais on a encore le temps. Eh bien, je souhaiterais, c'est une idée que je n'ai pas eu le temps avec mes collègues, de mettre en oeuvre, il y a donc quelques années, faire en sorte que, dans les 28 chaînes de télévision européennes, pendant les journées européennes de la culture, il y ait une sorte de voyage, de nuit de la culture, dans chacune des capitales ou dans chacun des lieux avec de la musique, de la danse, des arts plastiques, du cirque, de l'ensemble de ce qui fait le patrimoine culturel, tout simplement pour qu'on se dise qu'à l'intérieur de nos frontières, chez nos voisins immédiats, c'est aussi beau que chez nous que c'est un partage des fiertés, un partage de l'imaginaire et une ouverture. L'Europe doit rester un message universel. Au Liban, 1,4 million réfugiés pour 4 millions d'habitants. Et chez nous, dans chacun de nos pays, quand il s'agit d'accueillir 10 000, 20 000, 50 000, 70 000 personnes, c'est une crise existentielle majeure et ça pourrait faire voler en éclats l'idéal européen. Il est temps qu'on fasse en sorte, si vous voulez, qu'à travers la fierté, qu'à travers la création, qu'à travers le respect du patrimoine, déjà entre nous, on se tend de la main et que parmi les peuples qui constituent l'Europe, eh bien qu'on soit une force positive. Dire cela n'est pas une agression vis-à-vis d'autres parties du monde. Mais il nous appartient, si vous voulez, de tendre la main pour faire en sorte que dans chacune des grandes régions du monde, eh bien cette fraternité également existe. De ce point de vue-là, l'Europe a un rôle très particulier à jouer, en tout cas à mon esprit. Merci, merci monsieur le ministre. Écoutez, je crois que c'est noté, c'est entendu. C'est entendu. Alors, comment l'entendre ? Puisque, au fond, une partie de l'Europe de la culture est là. Donc, on peut non seulement lancer des idées, les discuter, mais même prendre des décisions, pourquoi pas. Isabelle Botteleau-Léal, je le disais, vous êtes secrétaire d'État à la culture, au Portugal. Comment recevez-vous tout d'abord cette idée d'une conscience culturelle européenne ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour vous ? Est-ce que vous pouvez le dire ? Je pense en anglais ? Est-ce que vous parlez en anglais ? Oui ? Et je pense que ces moments où nous pouvons nous aider, parce qu'il nous aidera à demander exactement ce que nous voulons pour Europe. Nous ne pouvons pas que l'idée de Europe était une idée pour la paix. C'était pas une idée pour la marque. C'était pas une idée pour la finance. C'était pour la paix. Et je pense que nous avons forgotten. Et je pense que ces difficultés sont des temps pour nous de réfléchir et de question. Et je pense que aujourd'hui, nous devons tous regarder à chaque fois et nous devons penser à ce que la solidarité est. Je pense que notre collègue a mentionné Lebanon. Nous avons Jordan. Nous avons millions de réfugiés. Et nous questionons le fait que nous avons 10,000 réfugiés. Et Portugal est en une situation extrêmement difficile. Écort team. Tout estvelmente et moiち��é tuer les卒.? Est-ce que pendant l'année 2018 avons nous développé チャンネル à tempted plus le temps de l'économie vencer à l'avoccupe et nous laterons unrust, je pense que la victorie situé en 2011. Mais tout ce qui est maintenant, et s'inikoine que ce sera le plus important qui était possible. Et pour cela, il y a des expressions enfin de l'économie. Et je pense qu'à créer une question. Je n'ai, je pense que vous pensez plus. Sainte-Emphez Alors, comment recevez-vous une idée comme celle de notre ancien ministre de la Culture, c'est-à-dire de créer des événements à l'échelle européenne, de dire, oui, on peut se dire qu'à la même date, il y a une nuit de la culture qui se déroule de Lisbonne jusqu'à Bucarest ? Les ministres de la Culture, ils sont bien quand ils font ensemble des coups d'État pacifiques. Donc, mes chers collègues, c'est vous qui avez le pouvoir en ce moment. D'ailleurs, on a entendu des artistes et des écrivains que la culture peut être certes pacifique, mais néanmoins corrosive et que l'on a besoin très probablement de cela aussi. Alors, ladies first, toujours, alors j'ai peur d'écorcher votre nom, Datshe, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce ? Datshe Melbard ? Right, right, Datshe. Ok, good, thank you. Donc, vous êtes ministre de la Culture de l'Ethnie. Vous avez eu une longue pratique de la question culturelle au gouvernement, puisque je le rappelais, vous avez été ministre de la politique culturelle de votre pays de 2004 à 2009, de mémoire. Alors, la même question, entreprendre la culture au niveau européen, comment est-ce que ça fait sens pour vous ? Thank you very much. First of all, I will speak from the position of the country of two million people. And it is our standing point, how we look at Europe. We comparatively areal of a small culture. And it means that Europe for us is also a matter of safety. Europe for us is a matter of opportunities. And if you ask what European identity means for me, I think it's very well expressed in the motto of European community. It's unified in diversity. But in practice, how to get into practice and how we see it into practice, because it's quite an easy slogan, but to be ready for that, you have to prepare, you have to prepare your society. First of all, as a small culture, we have to be ready to overcome our fear, our fear to meet otherness in a growing diversity of the world. And to overcome this fear, we have to start with ourself. We have to be aware and proud of our local and national cultures. And if you are proud, if you are strong in your identity, then you can make a next step. You can build a dialogue and you can work on the collaborative projects. And in that way, maintain diversity of culture to add your investment in growing diversity and creativity of Europe. Currently, we are preparing for the centenary of our statehood. And what we do, we are shaping the future of our country, putting culture in the heart of our future visions. For us, there are many components important in shaping future of our country through culture. First of all, it's opening cultural resources for each individual in culture. In our country, a strong priority is art education, which started at the early childhood. We have developed a system of professional arts education starting from the six years. So it means that identification of talent at the early stage and providing opportunities for talent to grow is a very important precondition for our country. If you are a country of two millions and you would like to be competitive at the European and world scale, first of all, you have to be excellent. But for excellence, you need a good quality arts education. Would you consider organizing a huge night of culture all around Europe? We are working on the international program because for us, it is important to show our culture results and achievements. First of all, in our neighboring countries and in countries which have been historically our strong friends. Yes, we are working on this international program, including France, our neighboring countries like Estonia, Lithuania, because together we can better explain how in different periods in our history, culture has played a crucial role in building our nations. Very good. Bertel Harder, je le disais, vous êtes ministre de la Culture et des Affaires Ecclésiastiques, ce qui me renvoie là aussi encore à mon antenne, France Culture et l'émission qui porte le cahier des charges des émissions religieuses. De temps en temps, je me sens directrice de France Culture et des Affaires Ecclésiastiques de la Radio Diffusion Française. Monsieur Bertel Harder, comment est-ce que vous pensez les priorités d'une politique culturelle à l'échelle de votre propre pays? Like my Latvian colleague, I put a lot of emphasis on development of talent, particularly in music, but also elsewhere, and cooperation between schools and music schools, conservatories. I also have started an interesting project where I involve the Danish population, everybody, in pointing out what are the basic Danish and European values on which our culture stands. And a lot of very qualified people have already started contributing to this. So I'm sure it will be a success. I will involve the social media and other media. And before Christmas, we will have a list of basic Danish and European values values that are given priority by the general public and also by experts. In the end, we have to ask experts also. But talking about common European culture, I think we have a global village, as we talk about, thanks to the social media. And we certainly also have a European village, thanks to the social media and other media. And if you look at the heaps of flowers outside the Belgian embassy these days, and earlier outside the French embassy, you can sense, you can even smell European solidarity from ordinary people who show up to show their sympathy and to show their firmness as to that we will keep our ways of life no matter what happens from terrorists. Mr. Donnedieu de Vabre, quels sont à votre connaissance, au fond, les grands projets culturels européens qui ont fait leur preuve et qui peuvent nous servir de modèle aujourd'hui ? Il y a un domaine dans lequel il y a maintenant une évidence qui ne pourrait pas être remise en cause, c'est pour les étudiants, c'est Erasmus. C'est-à-dire que le fait, si vous voulez, que dans un cursus universitaire classique, eh bien qu'on parcourt les différentes universités, les différents pays européens, ça je crois qu'il ne pourrait pas y avoir de retour en arrière. Maintenant la réalité, malheureusement, qu'on connaît dans chacun de nos pays, c'est que la culture, les expressions artistiques, dans le domaine musical, cinématographique, artistique, d'art plastique, etc., d'un pays vers l'autre, ne sont pas assez connues. Il y a encore un énorme travail à faire pour la circulation des œuvres et des artistes au sein de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire en sorte que la traduction, par exemple pour les livres, qui est quelque chose d'essentiel, soit encore davantage soutenue, que les artistes, les musiciens, les danseurs, les acteurs puissent encore plus qu'aujourd'hui passer d'une capitale à une autre. C'est au fond une sorte de guide du routard culturel européen qu'il faudrait faire pour qu'on découvre le voisin immédiat de manière beaucoup plus spontanée. Malheureusement, quand on regarde les chiffres du cinéma, dans chacun de nos pays, alors peut-être la France fait un peu exception, mais dans chacun de nos pays, la première cinématographie, je n'ai rien contre les Américains, mais c'est la cinématographie américaine. Et donc, il est temps qu'on fasse en sorte que des artistes et des talents européens puissent avoir davantage de soutien. Et pour moi, un film européen n'est pas une multiproduction, c'est un film laiton ou un film portugais qui rayonne à l'intérieur de l'ensemble du continent européen et puis, bien sûr, au-delà des frontières européennes dans d'autres parties du monde. Il ne faut pas non plus qu'on devienne fermé sur nous-mêmes. Monsieur Istévan Ligarto, vous êtes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, secrétaire d'État en charge de la diplomatie culturelle et scientifique. La circulation favorise encore davantage la circulation des œuvres et des artistes en Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle directement ? Oui, absolument, c'est mon job, donc je me défermer un peu de mes collègues qui sont ici. Ils sont les membres de la culture. Je me défermer un peu de la culture. Et, en tant que je me défermer, je me défermer un peu de la ministre de la Culture de l'Hungary qui est en train d'un shop. Je me défermer un peu de la culture. Et la création de la Culture Diplomatique de la State Secretariat ou de la Ministerie within the framework de la Ministry de l'Hungary was a huge step forward parce que je vous remercie de mon collègue que les petites nations et les petites langues en un relativement isolé de situation ont besoin d'un impetus pour les activités et en order de être intégrés dans la culture culture et c'est pourquoi la State est absolument un unavoidable joueur dans ces activités. C'est toujours un sujet de critique de ce qui sont les majores de culture qui sont promulgés et qui sont self-proposées sur le marché et comment on peut-être et si c'est suffisant de la State contribution. Of course, avec nos limitants de ressources, nous essayons de pousser tout ce qui est très important, à partir de la musical production et à partir de la traduction de livres. Et, je vais juste refer à quelques mots sur mes collègues d'excellents. Je pense que ce qui est absolument successful dans l'Europe de l'intégration, et c'est la culture de l'intégration de l'Europe. Vous ne devez pas que c'est un évident de l'Europe qui n'a jamais été divisé dans une culturelle mais, c'est une politique. Et il y a un long pause. Nous ne pouvons pas visiter de l'intégration de l'intégration. pour la culture de l'intégration. C'est ce que nous avons aujourd'hui. de l'intégration. Parce que, et le collègue aussi mentionné, tradition et l'identité, et je suis d'accord avec Alain Juppé, qu'il y a besoin de l'Europe et culture est possible pour cela. Mais c'est absolument important que nous connaissons ce que l'Europe est. de l'intégration et nous n'avons vraiment pas de l'intégration de l'Europe culture tradition. Parce que, c'est parfois, c'est le feeling de l'Eastern Europe quand nous souffrons plusieurs fois de restriction de culture et de très strong state control de culture, que nous, il y a une self-restriction dans l'Europe que nous, dans le bombardement d'autres cultures impacts, nous sommes un petit peu de confiance dans le strong de l'Europe culture et pourquoi nous ne devons resign ou pourquoi nous devons resign pour être proude comme d'autres continents ou nations pour leur culture et sorry pour être un petit peu long. Je vais vous donner un exemple de l'exemple 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 de Martin Luther de l'exemple de l'exemple qui est generating très intéressant project to think de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple et le chrétien tradition de l'exemple et l'exemple de l'exemple un de l'exemple C'est un protestant, un partly protestant, c'est un protestant qui. Nous voulons donc vraiment dédicater une culture diplomatique à cette activité. C'est parce que, c'est, bien, ça revient à l'excellent observation, que la peregrination a commencé en Europe dans le 13e siècle, quand les universités sont restabiliés. Donc, c'était un custom en Europe de échanger des étudiants de Bologna, de Nam, de Bouddha, de Krakow. Et c'était vraiment un custom que les jeunes générations sortent et se rencontrent d'autres. Et c'était une tradition européenne très importante. Merci. On sent, à travers les discours, énormément de bonne volonté. Énormément de bonne volonté. Mais alors, j'ai envie de vous demander pourquoi nous pouvons avoir le sentiment que la question du dialogue des cultures est très largement en panne, y compris dans la division de l'Europe actuellement. Est-ce que vous pourriez, peut-être en vous appuyant sur des exemples précis, un exemple précis peut-être, nous dire comment vous pensez précisément ce dialogue des cultures inter-européens dans un premier temps, mais pas uniquement inter-européens, le dialogue des cultures de manière générale ? Madame. Nous avons, bien sûr, le problème de langue, qui crée des barrières entre nous. Par contre, grâce à la nouvelle technologie, c'est plus facile et plus facilement et plus facilement de nous donner tous les films et TV broadcasts avec texte, parce que cela peut être fait simultanément par une machine. et j'espère que cela peut générer un développement où nous avons un public européen, dont nous n'avons pas maintenant. C'est triste de dire que nous devons développer un public européen. Et je pense que le thème pour cette conférence est très important, si nous voulons stimuler l'Europe culture en général, parce que la plupart de nos ministres sont face à des dépenses, mais la coopération entre le public et le privé secteur est vraiment quelque chose qui peut générer plus d'argent pour la culture, et générer plus de personnes qui comprennent la culture, et plus de jeunes personnes. Juste pour vous donner un exemple, il y a un danse, un privé d'entreprise qui a fait co-opération avec une nouvelle bande, parce qu'ils avaient un intérêt commun. Ils devaient s'appliquer aux jeunes personnes. Les bandes s'appliquer à s'appliquer, et la compagnie devait s'appliquer à s'appliquer avec leurs smartphones. Ils coopéreraient, et la band de la danse de la danse Grand Prix du Grand Prix, vous pouvez tous les voir en mai, grâce à cette conférence. Et Joko Ono, qui coopéreraient avec les tigres shops. Dans les tigres shops, vous pouvez acheter la dernière livre très cheap. Ils bénéficient d'en. Beaucoup de personnes achèrent ce livre qui n'a jamais été fait. Et les tigres shops, ils aient aussi des business. Je pense que ce genre de pensée est important. Je n'ai pris avec moi Christian Haver, qui m'a mis en place. Il y a beaucoup d'examples de ce livre, qui s'appelle «The New Golden Age ». Et «The New Golden Age » est créé par des entreprises coopérées avec l'art et la culture. Musique, les gens, tout le reste. Juste pour donner une perspective plus positive à la développement de la finance et de la culture en Europe. Merci beaucoup. D'ailleurs, je mentionne au passage qu'il existe, et il n'est pas assez connu, et je ne sais pas pourquoi, mais il existe un excellent prix du livre européen, à la fois du roman et de l'essai européen, qui est probablement un des prix les plus intéressants de ces dernières années. Docteur Hamad Bin Abdelaziz Al-Khawwari, vous avez écouté vos collègues européens. Essayez de penser ce que l'on pourrait dire d'un récit culturel collectif européen. D'abord, comment vous recevez ce que vous avez entendu, et d'autre part, comment avez-vous vous-même à formuler du point de vue du dialogue de l'Europe avec les zones extra-européennes et singulièrement votre région du monde ? Merci. 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 You facilitated my task. Anyway, I think, I don't know if you meant it or it happens by accident, that I'm the only one who is not from Europe and the only country who is not from Europe. And I think this is very symbolic. It means that the culture unite the people. and I think that they are very important. So I am very, very happy to be with them. Besides that, I lived in Europe for a long time. I lived in this lovely country for six years and I was ambassador in four European countries and America etc. So I believe that really culture unite people. And maybe if you go to our society, to our society, the Gulf in general and Qatar in particular, we are a multi-cultural society. All the cultures of the world are there. All the language of the world are there. And there is kind of harmony. There is kind of mutual respect. There is kind of cooperation between all of them. And that gives us an example that the world is united culturally. I agree that Europe has to have one day for the culture. against this terrible terrorism because this terrorism is not against Europe but against the humanity in general. So we are part of this disaster. But I want to modify the proposal and to make it an international day. Not only in Europe but the whole world. It has to be, they have to have one day for the culture that unite the whole society, the whole international community against terrorism. So this is what comes to my mind. I was minister of culture twice in my country. First eight years and then I was away for 10 years. And I was minister a few weeks ago also for eight years. And I always thought that to enrich our culture and to make our culture trust itself, you have to have cooperation with the other cultures. And one of the ideas that we did and it was very successful and it improved the culture is very beneficial for the world and for the relations between countries in general is the cultural years. Every year we have different cultural year with different country or it's rather with different culture. So we had it to Japan, we had it to the United Kingdom, we had it to Brazil, we had it with Turkey and they are very, very successful and it has very successful results. So I'm a strong, strong believer in the role of culture. And I'm strong believer that the problem that we are facing now is a cultural problem. And if we go and practice the dialogue between the culture in the right way, we are going to reach the right objective that we are working for. I want to add a word. Just two minutes. In French, I'm going to do it. Qatar, in 2010, Doha, in 2010, was the capital of the Arab culture. And I was the minister. And I insisted in this year that all the cultures of the world were represented in this year. And that's why Doha was the best Arab capital because all the cultures of the world were represented. Thank you very much. I just going back to the identities of European culture, I just want to express one expectation. I believe that many in this hall will share my expectations because one threat for European culture is that we too much speak about the culture as an instrument in development but I really believe that in Europe and we are quite developed societies we are able to see and speak about culture as a value per se as a goal of development and this is really my commitment and wish to all of us je vous remercie de cette dernière de cette phrase qui est effectivement une très bonne conclusion provisoire pour cette rencontre du Sous-titrage ST' 501